Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 7e épisode de Green White Checkers. Je suis avec LFB pour vous parler de l'actualité du sport mécanique, virtuel et réel. On a beaucoup de choses à vous dire, on va parler Formule 1, Indycar, WRC, il y aura encore du virtuel en fin d'émission, donc on va tout simplement attaquer avec l'AF1 comme d'habitude, mais d'abord on accueille LFB. Salut Laurent Frédéric, comment ça va ? Salut Maxime, ça va très très bien. Tu reconnais derrière moi un décor, enfin non, tu ne reconnais pas un décor puisque c'est un nouveau décor. Bon ben voilà, je ne suis pas chez moi dans mon studio habituel, mais je crois que ça ne changera rien au plaisir qu'on a de se retrouver. Et comment dirais-je, aux commentaires qu'on se prépare à vous livrer sur l'actualité actuelle du sport auto, où effectivement on s'aperçoit qu'il y a toujours des choses à dire et c'est tant mieux, bien sûr. On ne peut pas te reprocher d'avoir profité du déconfinage pour bouger un petit peu, on est nombreux à avoir justement retrouvé les plaisirs de l'air frais de l'extérieur, puisqu'on était évidemment en train de respecter tous les règles de nos gouvernements respectifs, mais ça ne nous empêchera pas, comme tu l'as dit, de parler de l'actualité. Et il y en a des choses à dire avec enfin le vrai sport moteur qui redémarre, la discipline dans la vraie vie, l'odeur de l'huile, le pneu, la gomme qui brûle sur le tarmac, ça nous fait plaisir. On va tout de suite attaquer avec la Formule 1, c'est la partie Green Flag. Green Flag, c'est parti pour la première section, vous le savez, trois parties dans notre émission. Et tout d'abord, la Formule 1 avec la catégorie qu'on a appelée Summer Vibe, avec cette réanimation du paddock, cette vie qui reprend tout doucement. Encore pas mal d'incertitudes, LFB, notamment au niveau de la tenue de certaines courses. On sait qu'il va y avoir normalement des épreuves qui se tiendront sur deux semaines d'affilée sur le même circuit. Ce sera le cas en Autriche, ce sera le cas également en Angleterre. Qu'est-ce que toi, tu penses de la situation actuelle et surtout, est-ce que tout va tenir le coup ? Ou est-ce qu'on va se rendre compte, une fois arrivé sur place, que ce ne sera pas aussi simple que ce que l'on espère ? Ah écoute, oui, forcément. Mais là, j'ai envie de dire, je pense comme tout le monde. Voilà, là, ça semble être en place. Alors, on a intitulé cette partie Summer Vibe. Pourquoi ? C'est parce qu'il va y avoir là une campagne d'été, une campagne estivale et une campagne européenne par le même coup. Donc là, oui, on a l'impression que toutes les bonnes volontés se sont quand même rassemblées, au moins au niveau du principe. Et au niveau de l'organisation, je crois que tout est en place pour qu'on tente le coup et que ça parte, voilà, et que ça y aille. Donc, moi, je te propose de partir sur le principe que si, si, ça va bien avoir lieu, que toutes les mesures un peu d'isolement ont été anticipées, vont bien avoir lieu aussi. Et que globalement, non, non, on va bien avoir notre... On va donc démarrer en Autriche, avec donc l'Autriche deux fois, la Grande-Bretagne deux fois, la Hongrie, Belgique et l'Italie dans la foulée. Bon, ça, tu sais ça aussi bien que moi. Oui, et puis ce qui est intéressant, c'est de se dire aussi que la situation actuelle va continuer à évoluer. Maintenant, je pense que la sérénité est de mise à l'ordre du jour pour tout le monde, puisque, sincèrement, je pense que la situation n'est plus aussi grave que ce qu'elle était il y a quelques semaines. Et que tout le monde a appris des codes et des mesures et des, on va dire, des gestes qui n'étaient pas forcément automatiques pour beaucoup de monde à travers le monde. Voilà, maintenant, tout le monde prend du gel quand on va quelque part. On a nos gants, on a nos masques et on se tient à distance. C'est quasiment devenu l'ambiance pour tout le monde. Donc, je ne pense pas que le paddock va pouvoir s'empêcher de vivre. Alors, quand on va à notre boucherie, on le fait maintenant, je ne vais pas dire automatiquement, mais c'est très vite rentré dans les mœurs, heureusement d'ailleurs pour le bien commun. Et je pense que le paddock va s'en sortir tout aussi bien. Ce sont des gens disciplinés, sérieux, intelligents. Donc, voilà. Après, c'est vrai qu'au niveau couverture médiatique, ambiance, ça va être totalement différent. Mais finalement, on en parlera peut-être aussi avec l'Indycar tout à l'heure au Texas. C'est vraiment pas choquant, finalement, contrairement à ce qu'on aurait pu croire. Peut-être plus sur un circuit urbain. On parlait de Bristol, de NASCAR aussi dans des arènes. Ou ce sera plus choquant. Moi, pour l'instant, ça ne me choque pas de voir des courses sans public. Donc, voilà. Voilà. On est d'accord. Donc, on est sur la même longueur d'onde pour commencer, Maxime. Tant mieux. Fallait aller de l'avant. Fallait y croire. On organise les choses. On va faire de son mieux. Oui, ça y est. On est prêt à se lancer dans le bain, si j'ose dire. À replonger dans le bain. Ça, on est d'accord. Alors maintenant, si on veut rentrer un petit peu plus dans les détails. Et si on veut évidemment susciter un peu la conversation entre nous, voire les commentaires. Bah écoute, tu as remarqué qu'au moins qu'il y avait eu deux sujets de discussion. Alors, il y en a un qui finalement a fait l'unanimité. Moi, j'adore. C'est le fait qu'on a des noms de Grand Prix qui vont sortir de l'ordinaire. Voilà. Bah écoute que le deuxième, le Grand Prix en Autriche s'appelle le Grand Prix de Styrie. C'est anecdotique. Pourquoi pas ? Mais le fait est que voilà, dans l'histoire de la Formule 1, il y aura eu un Grand Prix de Styrie. Et c'est étonnant. C'est amusant. C'est voilà. Ça fera partie de l'histoire. Voilà. Le Grand Prix du 70e anniversaire. Génial. Ça sera à Silverstone. Mais ça ne sera pas le Grand Prix de Grande-Bretagne bis. Le Grand Prix d'Europe. Non. Oui. Alors ça, on avait parlé. C'est vrai que c'est un regret. Ça, c'est sûr qu'on aurait pu quand même profiter de l'occasion pour rendre hommage. Puisqu'on rappelle que c'était bien l'intitulé du tout premier Grand Prix de l'Histoire, le 13 mai 1950. Grand Prix d'Europe et Grand Prix de Grande-Bretagne. Donc là, ça aurait été encore plus évident de faire une ligne, tu vois, qui relie les années 70 ans après. Mais enfin bon, le Grand Prix du 70e anniversaire, quoi qu'il arrive, ça sera un Grand Prix hors normes et qui restera dans l'histoire avec cette appellation amusante. Non, par contre, alors c'est le débat là sur les grilles inversées ou comment pimenter ce deuxième rendez-vous sur les mêmes circuits lorsqu'on y reste. Alors écoute, moi, sur le principe global, je ne suis pas pour les grilles inversées parce qu'effectivement, il y a un côté artificiel, il y a un côté superficiel, il y a un côté qui brise un peu le sel de la compétition. Et Dieu sait que la Formule 1 est celle qui veut être la plus pure possible. Bon, maintenant, allez, c'est là où je vais susciter le débat. Maintenant, on est dans une année exceptionnelle. On va être dans une saison qui ne ressemblera à aucune autre saison, ni avant, ni après, je pense, même dans l'histoire de la Formule 1. À situation exceptionnelle, on pouvait peut-être, pour deux Grands Prix seulement, envisager quelque chose d'un peu fun, d'un peu différent. Donc, moi, je ne suis pas pour les balances de performance parce que les handicaps de poids ou les handicaps des arrêts au stand, tu connais toutes les disciplines qui ont pris comme ça des mesures un peu artificielles pour faire le spectacle. Mais une grille inversée, ça ne me semble pas complètement quand même scandaleux. Allez, si ça doit arriver deux fois en 1018 Grands Prix, là, ça sera le 1019e. Donc, tu vois, si deux fois dans l'histoire, on aurait dû faire deux Grands Prix un peu spéciaux et que tout le monde se dise, allez, on joue le jeu et on le fait parce que de toute façon, dans six mois, on repartira sur une autre saison et on aura oublié ce genre de truc, eh bien, pourquoi pas ? Donc, moi, écoute, j'ai l'impression qu'on veut quand même toujours trouver quelque chose pour se démarquer, mais là, moi, j'aurais quand même voté pour une course à grille inversée parce que je pense que ça aurait été, quoi qu'il arrive, au moins amusant, si ce n'est de toute façon intéressant. Qu'est-ce que tu en penses ? Je ne suis pas trop d'accord. Eh bien, très bien. Je vais expliquer un petit peu mon pour, mon contre. C'est vrai que sur l'idée, ça peut être intéressant. On sait que la F1 est expérimentale, mais je pensais sincèrement qu'on avait passé cette idée de faire de l'expérimentation depuis l'époque Ecclestone. C'est vrai qu'on avait eu, il y a une quinze, vingtaine d'années, l'envie de mettre des médailles, l'envie de changer. Enfin, on a essayé un peu tout et n'importe quoi sans savoir vraiment où on allait. Là, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on fait une grille inversée parce que ça peut être marrant ou ça peut amener quelque chose d'original. C'est bien de changer les codes, mais je trouve que la F1 a cette classe et cette référence dans le sport automobile qui ne lui permet pas forcément de se permettre ce genre de folie. Moi, j'ai bien aimé quand il y a eu des grilles inversées en W Series, en Touring Car, ce genre de choses. Mais je ne vois pas l'intérêt pour une discipline comme la F1 où les courses sont très longues ou quoi qu'il arrive, si un pilote qui est dernier, il va se faire avaler, mais ça va juste rendre les dépassements plus durs, plus de risques d'accidents. On l'a vu dans le passé. Moi, j'aime bien le principe de la grille inversée, par exemple, pour les points. Genre les 10 premiers. Ça, ce serait intéressant. Une grille entièrement inversée, je trouve que c'est un peu, premièrement, se moquer des spectateurs parce qu'on sait que ça va quand même finir avec... Bon, on aurait fait ça il y a 20 ans, on sait que c'est une Ferrari qui allait gagner, par exemple, ou une Red Bull il y a 10 ans. Donc là, aujourd'hui, ça va montrer certes le talent de certains pilotes qui sont capables de dépasser. Je pense qu'un Verstappen, par tir dernier, il va s'amuser. Mais des pilotes un peu plus fébriles ou un peu plus... Alors, je ne vais pas dire mous, mais plus coulés, Raikkonen, etc. Même Alexander Albon, qui n'est pas encore super à l'aise avec la Red Bull. Je pense que ça peut déforcer certains pilotes dans des situations qui ne sont pas forcément habituelles, où ils n'ont pas été préparés, où ils n'ont peut-être jamais eu à faire face dans leur carrière ou dans leurs années d'apprentissage. Donc, je suis très perplexe quant à l'idée que ça va vraiment apporter du spectacle parce que je pense que, OK, un Grand Prix avec une grille inversée, à la fin, le classement, il restera le même. C'est juste qu'on va mettre plus de temps à y arriver. C'est comme si tu faisais partir les GTE et une demi-heure après, enfin, 300 mètres derrière, les LMP1, pardon. Elles vont quand même finir par être devant au bout de 24 heures. Donc, est-ce que ce n'est pas juste une utopie de se dire on vous crée des dépassements du spectacle à l'image du DRS, à l'image de l'ERS, etc. Je ne sais pas si c'est vraiment la solution pour le spectacle. Alors déjà, je nuance un peu mon propos. Non, mais je n'ai jamais totalement considéré que ça devait être totalement inversé, effectivement. Parce qu'il y a certaines disciplines que j'ai pu commenter à l'époque sur Motors TV où il y avait même un tirage au sort pour savoir combien de places on inversait. Je ne sais plus dans quelle discipline il y avait ça. Je crois que c'était en Formule 3 anglaise. Donc, c'était entre 2 et 8, tu vois. Donc, on tirait au sort et ça pouvait être 5, tu vois. Donc, bon, ça permettait quand même de limiter un peu l'impact de la mesure artificielle. Donc, non, non, je ne militais pas forcément pour une inversion totale. Mais écoute, non, je maintiens mon idée de se dire que… Parce qu'à la base, ce n'est pas moi qui ai souhaité ça. Je vois bien qu'en Formule 1, du côté de Liberty, ils ont réfléchi à ça. Donc, tu vois, ça vient même des plus hautes instances où on se dit… Je pense qu'ils doivent avoir peur de quoi ? Ils doivent avoir peur d'un doublé Mercedes dès le premier Grand Prix, avec une domination sans partage et un Grand Prix peut-être un peu chiant, pardonne-moi l'expression, qui fait que tout le monde se dit, oulala, si c'est pour revenir 5 jours après et avoir la même chose, on va peut-être effectivement perdre un peu l'impact de notre reprise. Tu y penses à cette domination Mercedes ? Tu penses véritablement qu'il va y avoir un gap plus important qu'en fin de saison l'année dernière ? Non, 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 pas forcément. Mais en tout cas, on se base un petit peu sur les essais de Barcelone au mois de février. Et effectivement, je crois que nos amis de Mercedes étaient largement prêts, voire en avance, par rapport à d'autres. Ferrari n'avait pas l'air terrible. Et Red Bull avait l'air pas mal, effectivement. Et Racing Point avait l'air super. Bon, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Évidemment, si on veut faire un pari un peu raisonnable, on se dit, bah oui, ça va être encore Mercedes devant. Ça, c'est sûr. Et quand on dit c'est Mercedes devant, on va dire c'est Hamilton devant. Voilà. Donc, écoute... Là, ne va pas sans l'autre. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est bien le Red Bull Ring et qu'effectivement, il y a l'air d'y avoir une vraie Red Bull Touch à tous les niveaux et qu'Albert Schnappen, là-bas, est fabuleux. Puisque pour moi, ça avait été le meilleur rempris l'an dernier. Ce qu'il avait fait, ça avait été vraiment génial. J'avais adoré. Donc, non, je veux croire qu'effectivement, ce ne sera pas aussi simple. Mais enfin, bon, je pense qu'effectivement, Mercedes arrivera plus près que les autres, plus rapide que les autres et plus forte que les autres. Oui, ça, c'est sûr. Et avec une grille semi-inversée, comme tu évoquais, pendant le cas des, par exemple, les dix premiers, comme voilà, pour la poire en deux, est-ce qu'une Mercedes qui part dixième n'est pas capable, malgré tout, d'aller chercher au moins un podium, quoi qu'il arrive, à l'issue d'une longueur d'un Grand Prix ? Ah ben si. On est bien d'accord. Ben, Hamilton qui part dix, je dirais même qu'il gagne. Voilà. Allez, à Verstappen près. Voilà, on va dire ça comme ça. Un Verstappen près, oui. Oui, c'est ça. Mais si, si, on est bien d'accord. Simplement, ben écoute, il faudra peut-être attendre le cinquantième tour pour qu'Hamilton enfin prenne la tête de la course. Ce n'est pas le premier virage. Voilà, c'est tout. Écoute, non, ben moi, je me place vraiment dans l'optique d'une saison qui, de toute façon, ne sera plus, ne sera jamais comme toutes les autres, sera à tout jamais spécial, sera historique rien que pour ça et qu'on pouvait peut-être, effectivement, desserrer un peu une bride et s'amuser un petit peu. Mais je sais bien qu'en disant ça, le mot amusement n'en a pas lieu en Formule 1, c'est sûr, et qu'il y a des grands intérêts et qu'effectivement, là, je rêve un petit peu debout. Mais écoute, aujourd'hui, je voulais te proposer de jouer le jeu. Bon, moi, je l'ai joué. Voilà, allez, je montre que je suis prêt à accepter des petites évolutions. Voilà. Je suis pour sur le principe aussi, mais il faut qu'elle soit fondée et que l'intérêt sportif soit vraiment présent. Je pense que juste l'intérêt, là, pour moi, l'intérêt qu'on évoque, c'est l'intérêt du spectacle, de l'audience et de l'attrait des spectateurs. Je pense que si j'ai deux Grands Prix en Autriche avec quoi qu'il arrive, une domination Mercedes, je vais tellement avoir été en manque pendant autant de temps que je regarderais les deux Grands Prix quoi qu'il arrive. ne fût-ce que voir ce que ça va donner deux Grands Prix de suite parce que c'est rarement arrivé quand même qu'il y ait deux Grands Prix de suite dans l'histoire sur le même circuit. Alors, on sait qu'il y a eu des Grands Prix d'Europe, des Grands Prix nationaux qui ont eu lieu en Angleterre aussi à l'époque, mais c'était il y a très longtemps avec la piste de Brooklands, etc. Donc là, on remonte vraiment très, très loin, mais ça a eu lieu. Mais dans la F1 moderne, deux courses au calendrier, c'est inédit. Donc, quoi qu'il arrive, ce sera nouveau. Est-ce qu'il faut en plus créer cette... Moi, je suis vraiment désolé, cette fausse lutte en inversant la grille, pas sûr que ce soit ce qu'attendait les fans. Après, je vais l'accueillir avec curiosité parce que quoi qu'il arrive, j'aime bien aussi la nouveauté. Je ne suis pas réfractaire à ce genre d'initiative, mais je reste quand même sceptique sur l'intérêt sportif fondamental pour ce genre de décision. De toute façon, Maxime, pour clore le débat, ça n'a pas eu lieu, ça n'a pas été voté. Donc, effectivement, il n'y aura pas cette mesure. Donc, OK, Mercedes, on sait s'est opposé. Ça a été révélé officiellement. Donc, Mercedes l'a joué légaliste, puriste, etc. Et on va dire, on reste dans l'ADN de la F1 et de ce que c'est que cette discipline. Donc, moi, je suis le premier à dire, OK, pas de problème. Donc, OK, ça valait peut-être le coup, mais je comprends que ça ne passe pas. J'ai quand même compris qu'on essayait toujours d'explorer quelques pistes pour peut-être essayer de trouver un petit truc final pour un peu pimenter ces deuxièmes week-ends. Bon, écoute, je ne sais pas, on verra dans 15 jours quand on en reparlera ce que ça aura donné. Mais au moment où on parle, bon, ben voilà, on a fait le débat, on a pu avoir des avis différents, mais on sait que de toute façon, a priori, ça va rester classique. Voilà. Et possiblement, une certaine technique utilisée en Autriche, peut-être une autre qui sera essayée aussi suite à l'expérience de l'Autriche en Angleterre. Bref, on aura le temps d'en reparler à ce moment-là, effectivement. Ben voilà. On va y être. Et effectivement, cette saison estivale européenne se présente finalement très bien. Tout à fait. Parce que ça y est, là, on pense que tout est en place, comme on le disait en ouverture, qu'on est organisé, que ce sera un peu vase clos, que ce sera bien filmé, que l'événement ralliou, quoi qu'il arrive, ce sera le plus important. Donc non, non, ça y est, là, je pense qu'on y est. Ça repart cet été. Et puis ça va vraiment, ça va sortir de l'ordinaire. Ça, c'est incroyable. Ça va aller très vite, ça va être très intense. Et surtout, je n'ai aucun sentiment de précipitation de la part de la FIA. Je suis très serein, je ne sais pas toi, mais moi, je sens qu'ils vont bien gérer que ça va bien se passer. Oui, tout à fait. On est d'accord. Donc là, on est dans les starting blocks et on attend ça avec impatience. Voilà. On vous en reparlera, évidemment, dans les prochains épisodes de ce podcast. En tout cas, voilà pour la situation en Formule 1. On va enchaîner tout de suite. On va parler encore sport réel, puisqu'enfin, ça reprend. On va parler Indycar et WRC. C'est la deuxième partie de ce podcast. C'est parti pour le White Flag. Enchaînons avec le White Flag, deuxième partie de cette émission. Et on va parler Indycar et WRC. Je viens de vous le dire, on enchaîne tout de suite avec les États-Unis. La reprise, c'était en NASCAR il y a quelques jours. Et ce week-end, l'Indycar a repris la route du Texas Motor Speedway avec des tribunes bien vides, mais une piste bien occupée par le spectacle LFB. Oui, alors donc, ça y est, la bonne nouvelle. C'est reparti. Alors, la NASCAR, on en avait déjà parlé dans le Green White Shaker de Maxime. Donc là, on va dire, ça roule, ça continue. Mais l'Indycar, c'était symbolique, c'était important. Et puis, il y a nous qui sommes effectivement piquousés aussi à la monoplace américaine. Là, c'est sûr que c'était important. Sur un circuit aussi super spectaculaire qui chaque année m'effraie même un petit peu. C'est le Texas Motor Speedway, mais quel spectacle toujours. t'as vu que la piste là, il y avait cette bande un peu plus sombre sur l'ovale. Tu vois ce que je veux dire ? Non, ça ne t'a pas choqué ? Moi, je n'arrivais plus à voir la trajectoire. Ce qui m'a choqué, c'est qu'il y avait cette différence. Et au-delà de la différence, il y avait aussi, je trouve, les caméras qui étaient placées sur le museau des voitures. Je trouve que cette fois-ci, c'était particulièrement impressionnant par rapport à d'habitude. Déjà, par rapport à l'angle des virages, par rapport à la... Et cette bande, oui, ça m'a aussi un petit peu inquiété. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment eu de réponse de ce pourquoi il y avait cette différence, mais on aurait dit un resurfaçage qui avait fondu. C'était assez particulier. Oui, oui. Alors, j'ai cru lire quelque part, mais je n'ai pas vérifié que la NASCAR avait peut-être une cause avec la NASCAR, mais je ne sais pas trop pourquoi. En tout cas, c'est juste une constatation. Dans les commentaires de l'épisode, franchement, n'hésitez pas à nous en dire plus parce que là, j'avoue que je confesse un peu mon ignorance, mais moi, ça m'a effectivement gêné au niveau visuel parce que j'avais l'impression que la trajectoire était bizarre et je n'arrivais pas bien à l'appréhender. En tout cas, c'est assez anecdotique. Ça n'a pas gêné les pilotes, sincèrement. Au niveau du visuel, on a vu que ça pouvait faire deux lignes et tout. Même plus, on l'a vu, dans les 15 derniers tours, avec les retardataires, au screen. On avait déjà vu évidemment un aperçu avec les courses virtuelles, mais ça fonctionne très bien et puis ça habite très bien les voitures et bon, il n'y a pas débat. Il y a une jolie esthétique pour moi. Je ne sais pas si il n'y a que moi qui ça fait penser à ça, mais c'est vrai que les caméras embarquées avec ce côté bulle, ça me rappelle les Alpines du Mans C78, les anciennes A442. Ce côté un petit peu bulle, ça m'a fait un peu rappeler cette période-là et je trouve qu'en caméras embarquées, ça donne très bien, même mieux qu'en virtuel pour le coup. l'arrivée de face, ça fait un peu massif l'aeroscreen. On n'a pas le côté arrondi des côtés, mais c'est bon, de toute façon, la Indycar a pris ce virage et c'est vrai que maintenant, c'est leur particularité, donc c'est très bien. Écoute, que les tribunes soient vides, bon, écoute, je crois que non, on s'y habitue parce que ce n'est pas comme on foutre, on en a déjà parlé dans Green Watch Shaker, il y a les bruits des moteurs, les angles de prise de vue sont plus serrés, les caméras embarquées, on regarde la piste, on ne regarde pas les tribus, donc là, non, ça va. J'ai été étonné que tous les pilotes jouent le jeu à fond, mais là, on voit bien que c'est une communication corporate, du masque, à porter tout le temps, ou alors, bon, là, oui, on a bien compris que c'est faux montrer qu'on joue le jeu, qu'on ne traite pas tout ça à la légère, mais oui, comment s'en plaindre, évidemment, mais enfin bon, là, c'est sûr que tout le monde a super bien joué le jeu, c'est clair. L'interview de Dixon où il est en train de mettre son masque s'il n'y a pas le temps, genre, oui, oui, merci à l'équipe, c'était là, laissez lui mettre son masque, au moins. Oui, mais on peut quand même le féliciter parce que moi, je suis incapable de faire un nœud à l'arrière en parlant ou sans le regarder et en plus, en répondant en interview. Là, il est très fort. Très, très bon. Et comme il est très fort par nature, puisque, j'ai envie de te dire, c'est encore ce diable de Dixon qui l'emporte. Moi, franchement, il est incroyable ce mec. Il est inarrêté. Ça fait presque 20 ans qu'il gagne chaque année ou presque, au moins plus de 15, ça c'est sûr, qu'il est cinq fois champion, je ne te la fais pas, que là, c'était sa 47e victoire et qu'effectivement, alors que ça reprend et que ça pouvait être peut-être une source de surprise ou de rebattage des cartes, eh bien non, c'est encore Scott Dixon qui gagne à la fin. C'est fou, il est phénoménal. Donc, écoute, alors moi, je suis bien content, évidemment, à titre personnel que Simon Pagedot ait fait une superbe deuxième place et même s'il n'a pas été dominateur ou en mesure de montrer qu'il allait gagner lui aussi, il est devenu tellement bon sur les ovales, rapide, que maintenant, même lorsque ça peut être, c'est peut-être pas tout est en place, il fait deux. Voilà. Penske, toujours aussi fort quand même avec New Garden en pôle et puis deux voitures sur le top 3. Mais bon, moi, j'ai trouvé qu'il y avait des belles promesses de bagarre cette année. J'ai aimé que Colton Erta soit bien, j'ai aimé qu'Anne soit pas mal, Palou, Howard, Askew, tout ça, les petits jeunes, il me semble bien. Alors, il n'y a qu'un truc où je m'interroge, franchement, Maxime, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est sur le programme condensé en une journée. Alors, j'aime bien que la qualif soit suivie trois heures, deux heures plus tard par la course. Donc là, il y a un côté un peu, on est dedans. Par contre, sur la journée entière, les essais libres, la qualif et la course, tout ça un peu enchaîné un peu au pas de charge. Je me demande si ça n'atténue pas un petit peu la portée de l'événement, si ça ne fait pas un petit peu, tu vois, là, je raisonne un peu en puriste aussi, si ça ne fait pas un peu cheap. Mais je ne sais pas comment toi, tu l'as senti. Je trouve que connaissant un peu le fonctionnement des Indycar, c'est beaucoup moins électronisé que les Formule 1, etc. Donc en termes de setup, ils savent ce qu'ils font, ça ne demande pas peut-être, je ne dis pas que c'est plus simple, mais c'est plus pur, c'est plus vraiment de la mécanique pure. Et sincèrement, moi, ça ne m'a pas choqué, je pense que plus au niveau de l'effort physique et de l'organisation, c'est déjà un chapeau parce qu'il n'y a pas eu de problème, mais peut-être que c'est vrai des essais la veille, juste des essais, mais vraiment même rapprochés, ça peut être une après-midi, surtout qu'il ne faut pas se tracasser du public. Eux sont sur place, les infrastructures, le personnel, tout le monde est là. Donc sachant qu'il ne faut pas faire revenir le public, faire des essais la veille après-midi ou même à peu près à la même heure que la course d'ailleurs, moi, ça ne me choquerait pas. C'est vrai que là, ça fait beaucoup d'un coup et surtout, les petites équipes, s'il y a un gros problème, remettre une voiture en état, c'est terminé. Voilà, Sato, il n'a pas pu prendre le départ. Et pourtant, ce n'est pas une petite équipe, Sato, donc déjà, voilà. Dixon aurait pu se crasher comme n'importe qui dans sa carrière va se crasher une fois en qualif, et bien Dixon n'est pas au départ. Alors, c'est la règle du jeu, c'est pareil pour tout le monde, mais là, effectivement, le fait d'avoir fait aussi resserrer fait qu'effectivement, chaque petit élément a une importance considérable. Et bon, alors évidemment, ils sont au Texas au milieu de nulle part sur un ovale où il n'y a personne. Bon, j'imagine qu'ils n'ont pas envie de passer deux jours même là-bas. À la rigueur, ça peut se comprendre parce qu'en NASCAR, je peux dire, moi, j'ai des témoignages d'amis qui ont couvert la NASCAR. Pourquoi aussi, parfois, Kyle Busch, il fait la course truck le vendredi, la course Xfinity le samedi, etc. mais c'est aussi littéralement pour s'occuper. Pour s'occuper, bien sûr. Il y a des contraintes de sponsoring parce qu'il n'y a rien à foutre. On est au milieu de nulle part et qu'on est dans son motorhome et qu'on est sur un circuit et qu'au bout d'un moment, toute la journée, on s'emmerde quoi. Donc, on court, quelque part, ça occupe. Bon, là, j'imagine que quelque part dans une journée, ça faisait une journée de dingue mais on y était. On était dans le bain. Malgré tout, bon, j'aurais effectivement mis un vendredi après-midi en essai libre, un peu de médiatisation comme ça au passage et puis le samedi, qualif et puis à 3h et pas 2h après la course, voilà, ça aurait été un peu plus événementiel je trouve. Oui, et laisser un peu sa chance aux équipes en cas de problème en qualification de réagir pour la course. Enfin, il n'y a pas de parc fermé, il n'y a pas de règle aussi stricte pour certaines choses en tout cas. Donc, c'est vrai qu'avoir un crash le matin à 11h, si la course est à 14h ou 15h, les mécaniciens sont capables de réparer si c'est une petite sortie ou enfin, excuse-moi, mais un demi-train, ça ne prend pas 3 jours à réparer surtout pour eux. Donc, fondamentalement, voilà. Après, c'est vrai que tout qu'on en sait en une journée, on y a pris un petit peu goût avec la Formule I, etc. Donc, moi, ça ne me choque pas mais c'est vrai qu'au niveau reprise, c'est un peu comme si tu rentrais à l'école après 2 mois de vacances et que tu faisais 8h d'éducation physique à un moment donné, doucement quoi. Donc, même si ce sont des athlètes qui sont prêts et qui savent s'organiser et qui savent s'organiser, pardon, c'est vrai que là, ça faisait un petit peu allez, on remballe, on l'a fait quoi. Mais est-ce qu'on ne leur a pas obligé ? Quelles sont les conditions selon les États aussi ? Peut-être que dans d'autres courses maintenant qu'on en a eu entre guillemets une de référence, ils vont pouvoir adapter en disant c'est moins grave si on va, on vient. Je pense que c'est aussi à cause du Covid, c'est vraiment ça qui fait peur parce qu'on sait qu'aux États-Unis, ce n'est vraiment pas la même situation qu'ici, encore plus en ce moment malheureusement. Mais, allez, j'ai envie de dire si ça reste comme ça, moi, ça ne me choque pas plus que ça. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté perte de plaisir, de fluidité, de revenir au circuit. Voilà, le matin, tu te dis qu'on démarre les moteurs un peu, c'est un peu stéréotypé bien sûr, mais le côté on prépare une journée de course, puis on prépare les essais, on prépare la qualité. Il y a moins ce côté tranché effectivement et je peux comprendre que toi, ça te perturbe parce que c'est nouveau, c'est quelque chose qui n'est pas forcément nécessaire fondamentalement. Mais comme tu dis, s'ils sont paumés au milieu de nulle part, il n'y a pas un casino à la sortie du circuit, donc c'est compliqué de s'occuper. Donc voilà, je peux comprendre que oui, ça perturbe. Mais moi, fondamentalement, en tant que spectateur à l'autre bout du monde, que tout se passe en une journée, je me mets à fond dedans dans un sens si ça ne me dérange pas plus que ça. On est d'accord. Allez, bon rendu. Tout à fait. Alors moi, en tout cas, cette semaine, je voulais t'en parler, c'est la situation du WRC, IndyCar et WRC Destin croisé parce que ça nous fait plaisir que l'IndyCar reparte, mais on attend aussi que le WRC reparte aussi. Alors là, moi, j'ai eu deux méga désillusions cette semaine alors auxquelles, même honnêtement, je ne m'y attendais pas et les raisons, tu les connais. La Finlande qui annule. Attends, moi, si j'étais sûr qu'il y avait bien un pays qui allait à l'école. C'est la Finlande. Le WRC, oui, franchement, voilà, au mois d'août, Finlande, ils sont dans leur Scandinavie un peu protégé, tant mieux, c'est super. On peut faire ça un petit peu en basse-clos à Jivasquilla. J'y suis allé plusieurs fois pour suivre ce rallye. Je peux dire, il y a de quoi empêcher un peu le public de venir aussi si on veut et effectivement faire des spéciales un peu en mode huis clos s'il fallait. Moi, j'étais persuadé que s'il y avait bien un terrain où le WRC pouvait repartir, c'était là. Et puis, la Nouvelle-Zélande, on sait que là aussi, ce pays abandonne toute idée de confinement et que la vie va reprendre. Ça a été annoncé cette semaine. Et puis, la Nouvelle-Zélande est aussi annulée qui devait avoir lieu un petit peu plus tard dans la saison. Donc, ça ne nous laisse plus que l'Allemagne potentiellement, la Turquie, la Grande-Bretagne et le Japon. Bon, la Grande-Bretagne, moi, je n'y crois pas, ça, je te le dis franchement. La Turquie, bon, tant mieux pour eux si on peut y aller. Mais enfin bon, c'est vrai qu'on se demanderait pourquoi on va en Turquie puisque, oui, et le Japon, gros doute. Moi, j'ai un collègue quand j'étais sur le WRC avec qui je m'entendais bien, c'est David Evans qui était celui qui écrivait les articles WRC sur Autosport et qui maintenant est passé sur un site qui s'appelle Dirtfish. Bon, cette semaine, il a fait un article, il parle de la Grande-Bretagne et il dit la question n'est pas de savoir si la Grande-Bretagne sera annulée mais quand ce sera annulé. Parce que pour lui, et il a les infos, c'est clair, ça n'aura pas lieu non plus. Et donc, dans un tweet, David Evans a publiquement dit cette semaine mais c'est une des voix de la WRC qu'il fallait annuler la saison 2020. Alors là, j'avoue que ça me fait vraiment mal au cœur parce que c'est vrai que là, je commence à être très pessimiste. Au moment où l'Indicard reprend, le WRC s'enterre et moi là, écoute, je crois que il va falloir commencer à se faire l'idée que non, la saison 2020 de WRC n'existera pas. Enfin, je ne vois pas comment on va réussir à sauver les meubles avec que trois rallies qui ont eu lieu et je ne vois pas d'autres perspectives. Je ne sais pas si toi aussi tu as un peu ce sentiment-là. Mais ce qui me fait d'autant plus douter, c'est que le WRC fait partie des championnats FIA ce qui n'est pas le cas pour l'Indicard, etc. Le côté FIA m'a toujours fait peur dans ce genre de situation parce qu'on sait qu'ils prennent les décisions parfois trop sagement. Pourtant, ils gèrent plutôt bien la F1 même si c'est Liberty Media. Mais pour le WRC, j'ai l'impression que les instances dirigeantes ont cette frayeur de ne pas faire les choses comme d'habitude, c'est-à-dire priver le public, priver les journalistes, etc. Il y a vraiment un besoin. Pour moi, s'il y a bien une discipline en sport auto qui est la discipline plaisir et la plus proche du public, c'est le rallye. Je suis désolé, tu peux toucher les voitures quand elles passent presque. Moi, maintenant, heureusement, mais dans l'idée, en tout cas, c'est un peu comme une course cycliste. Tu peux vraiment être au cœur de l'action et voir les sportifs. Donc, OK, sans le public, là, ce sera peut-être plus choquant de voir des routes vides. Mais sincèrement, s'ils sont entre eux, parce que je pense que tout le monde peut être testé, sincèrement, le dépistage peut être fait d'ici l'Angleterre, d'ici le Japon, etc. Après, je pense que ce qui fait un peu plus peur aux organisateurs, c'est les lois des pays, vraiment les gouvernements des pays qui vont peut-être décider ou non d'autoriser. On sait que l'Angleterre est très fébrile d'un côté, ils vont laisser deux grands prix de Formule 1, alors qu'il y a beaucoup plus de monde sur un grand prix de Formule 1, je pense, ne fût-ce qu'en logistique que sur un rallye. On peut déplacer moins de moyens humains sur un rallye. Donc, c'est assez surprenant de voir que quelque chose qui paraît finalement plus simple, plus évident et moins risqué soit annulé de manière plus drastique. Après, on est toujours dans l'expectative puisque comme tu l'as dit, on ne sait toujours pas si le rallye va avoir lieu en Angleterre. Moi, sincèrement, si la saison n'a pas lieu, on peut avoir un vainqueur hors saison, enfin le Monte-Carl, etc. Voilà. C'est dommage, oui, c'est dommage, mais ce ne serait pas raisonnable de faire un grand prix de Formule 1 là où pour moi, ce serait raisonnable de faire un événement en rallye. Les pilotes peuvent partir à deux de leur shakedown et se rendre à la piste au départ et à l'arrivée, on allume les interviews arrivées, on fait un podium à la limite chacun son tour. Il y a tellement de solutions qui ne sont pas si contraignantes que ça. C'est vraiment dommage de se dire qu'on ne va pas avoir de rallye cette année et oui, la lutte pouvait être belle. Enfin, je suis désolé, entre Evan et les autres, il y avait vraiment moyen d'avoir un beau championnat. Donc, Tanak aussi. Tanak, chez Hyundai, à Neuville, Ogier, bien sûr, on sait, le barou d'un peuple d'honneur de sa fin de carrière. Ah là là, écoute, ça me fait mal au cœur, ça me m'énerve. Mais là, c'est un peu plus l'amateur qui parle. Mais effectivement, on a le sentiment que le WRC ne va pas s'en sortir là où, pour d'autres, on s'en sortirait. Et c'est vrai qu'on se dit mais pourquoi ils ne vont pas réussir à s'en sortir ? Est-ce que le WRC vaut encore le coup en 2020 ? Est-ce que le WRC est une discipline qui fait autant rêver qu'il y a 20 ou 25 ans ? Moi, je ne suis pas sûr que le WRC ait autant d'importance que ça dans les médias aujourd'hui. Pour moi, le WRC, ça me fait mal, mais ça devient un peu, hormis peut-être le Monte Carlo, bien entendu. Ou alors, c'est parce qu'on est plus proche en France, en Belgique, qu'on a plus de médiatisation. Mais j'ai l'impression que le WRC devient un peu le Dakar moderne. C'est-à-dire que ça a lieu, que ça ait lieu ou pas, les fans vont être tristes, mais le grand public, si on dit qu'il n'y a plus de Dakar, Paris-Dakar, bonjour, mais il n'y a plus de Dakar, il y a des gens qui vont dire qu'il y en avait encore un. Tu vois un peu ? Et j'ai l'impression que le WRC, ça devient de plus en plus ça. Et pourtant, il y a des Grands Prix qui fonctionnent super bien. j'adore regarder le rallye d'Allemagne, il est impressionnant, le Monte Carlo, la Suède, la Finlande, c'est toujours aussi fascinant. Mais je regarde toujours ça depuis quelques années d'un petit oeil en quoi, en disant, ok, je suis pour tir de suivre. Mais vraiment, regarder un rallye de A à Z pour avoir des batailles au chrono, et pourtant, il y en a. C'est juste qu'on ne les a pas médiatisés en France et même en Belgique. Pourtant, même chez nous, au service public, qu'on diffuse les PowerStage, commentés en français en direct, donc c'est intéressant. Mais sincèrement, c'est dommage parce que pour moi, le WRC, il est un peu l'ombre de lui-même depuis quelques années. Et pourtant, ce n'est pas faute d'y avoir de belles baguères et de beaux duels avec Neville, OJ, etc. C'est dommage. Non, mais je te propose de ne pas spécialement quand même enchaîner sur ce débat de fond parce que là, il me faudra une demi-heure et il va me falloir beaucoup de temps pour te convaincre que tu as tort et que non, 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 je ne te dis pas que le WRC ne fonctionne plus. Non, moi, là, je ne peux pas aller dans ton sens parce que non, je considère que la discipline reste toujours absolument extraordinaire, fabuleuse et que non, non, c'est mieux maintenant que ça a pu l'être il y a dix ans. Je suis d'accord sur le fait que la discipline est impressionnante. Je dis juste que son traitement médiatique n'est pas à sa juste valeur et du coup, ça déforce dans l'idée des fans. L'important, c'est l'excitation et les luttes qu'on peut avoir avec le WRC. Et pourtant, les progrès ont été faits puisque donc, il y a maintenant une organisation WRC+, qui présente toutes les spéciales en live et ça, effectivement, c'est vraiment, comme on dit en anglais, un breakthrough. Ça a vraiment été une avancée majeure parce que c'est vrai qu'il y a encore quelques années, bon, tu attendais la mi-journée pour savoir qu'est-ce que ça avait donné les trois spéciales du matin. Là, tu peux quand même les suivre en direct. Donc, non, non, Nous le savons et nous, on sait en profiter de ces outils. Le grand public, je ne sais pas s'il a été vraiment informé de ça, tu vois. Oui, non, non, mais bon. La transition, pour moi, n'a pas été assez faite, pas assez de mise en avant de la part du WRC, ce qui est dommage. Oui, oui, oui. En tout cas, ça fait quand même partie de ces championnats du monde un peu emblématiques, quoi qu'il arrive. Et là, on voulait aujourd'hui aborder le thème avec vous, chers auditeurs et téléspectateurs, que non, au moment où on se parle, l'indicar a repris et je crois que ça va repartir. Oui, il n'y a pas de soucis, il y a la police dans un mois, tout ça, le calendrier maintenant est fixé. Et le WRC, chaque jour qui passe pratiquement, apporte son lot de mauvaises nouvelles et là, moi, je crains qu'hélas, non, le WRC ne s'en sorte pas cette année. Ce que je te propose, c'est qu'on en reparle peut-être une fois le prochain rallye effectué, ça devrait arriver si les choses restent en l'état puisque pour l'instant, on a un calendrier établi, reste à savoir s'il sera maintenant. Le prochain, c'est en septembre en Turquie, donc non, on essaiera d'en reparler avant parce que je peux te dire, avant, on aura des nouvelles. Avant la Turquie, est-ce qu'il y aura peut-être aussi d'autres pays qui vont essayer de revenir ? On sait que le Kenya a été annulé, on sait qu'il y a vraiment, il y a un balbutiement avec le WRC, on dirait qu'ils ne savent pas où ils vont du tout et pourtant, en septembre, ça paraît loin, mais c'est dans deux mois et demi, donc je ne sais pas. Sincèrement, là, un gros, gros point d'interrogation sur le WRC. Et même pessimisme de ma part aujourd'hui. Le pessimisme du côté d'LFB pour le WRC, l'espoir encore de mon côté. Je vais lui laisser un petit peu cet objectif au WRC, un peu d'espoir tout de même, mais c'est vrai que ça paraît bien mal engagé. Ben voilà, les destins croisés de l'Indycar et du WRC dans cette deuxième partie de Green White Checkered. On enchaîne tout de suite avec la conclusion. On va reparler e-sport parce que que voulez-vous, c'est la mode du moment, notamment des 24 heures du Mans. C'est parti pour la dernière partie Checkered Flag. Checkered Flag, troisième et dernière partie de ce podcast. On a parlé Indycar, WRC juste avant. On va continuer à parler de sport virtuel puisqu'arrivent tout doucement ce week-end les premières, en tout cas, c'est vendu comme ça par la CO, les premières 24 heures du Mans virtuelles. Alors, on vous a parlé un petit peu des line-up lors du dernier épisode sur la chaîne de l'Afterlap. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver dans la playlist disponible sur nos deux chaînes, que ce soit du côté d'LFB ou de la mienne, Max ou le pilote. Vous avez désormais beaucoup plus d'informations. On en a aussi à vous donner. LFB, je voulais ton avis sur le fait qu'on ait établi que deux pilotes officiels, de vrais pilotes et deux pilotes virtuels devaient composer chaque équipe. Certains ont un petit peu profité d'une erreur dans l'énoncé de la règle puisque certains ont quatre pilotes réels et pas de pilotes virtuels. Comment tu vois les choses ? Et on va commencer à parler de ces 50 équipages. Il y a 200 pilotes au total. Côté Simracing, je vais vous parler de deux ou trois profils qui sont intéressants. Mais est-ce que toi, tu as déjà, je ne vais pas dire un favori, mais comment tu vois l'événement ? Parce que sincèrement, même pour moi, je ne voyais pas ça d'une si grande ampleur il y a encore deux semaines. Ça a explosé. Non, mais là, effectivement, il y a une attente au niveau du week-end à venir et de ces 24 heures du monde virtuels. En plus, je suis très fier de parler avec un des commentateurs à la télévision belge qui va accompagner cet événement. Donc, bravo Maxime. C'est bien révélateur qu'effectivement, je vois que beaucoup de médias internationaux vont les retransmettre finalement ces 24 heures virtuelles et vont faire un petit peu comme si. Donc, ça, c'est super. Donc là, l'opération com, l'opération technologico-sportive est réussie parce que, oui, c'est un rendez-vous sportif. Pour moi, il n'y a pas de doute. Donc là, au niveau du principe même, c'est fabuleux. Ça, c'est clair. Alors après, moi, je t'avouerai que quand j'avais vu le règlement qu'il y avait deux pilotes normaux, si j'ose dire, et deux pilotes simracers, je m'étais dit bon, ok, ce n'est pas illogique, mais forcément, ça amoindrissait un petit peu puisque j'avais déjà eu l'occasion de m'exprimer sur le fait que ces simracers, quelque part, moi, je ne les connais pas. Donc, j'ai vraiment envie de suivre les vrais qui jouent au virtuel. C'est pour ça que j'ai regardé toutes les semaines le Super Cars. D'ailleurs, c'était, il y a quelques instants, la grande finale. Je t'en dirais juste un mot tout à l'heure. Donc, à rire, moi, ça me décevait un peu parce que, si je dois assister à une bataille entre Dupont et Durand, qui sont peut-être des super simracers mais que je ne connais ni d'hab ni d'Adam, ça me passionnera moins que de revoir Alonzo face à Paul Mouchard. D'Oris ou Verstappen ou Stoffel Vendon qui roulent. Alors, je me suis aperçu que donc, effectivement, la règle n'était pas complètement respectée et que certaines équipes mettront bien parfois même leurs quatre pilotes. Alors, c'est le cas de l'équipe Penske. L'équipe Penske vient avec quatre pilotes et puis pas des moindres, Pagenaud, Montoya, Taylor et puis je dois oublier le dernier. Enfin, bon, bref, c'est du pilote Penske. Étonnant de ne pas avoir vu McLovin du coup avec le Sponsor Shell et tout ça, j'aurais bien voulu le voir jouer de jeu quand même. effectivement, tout à fait. Là, il y a dû y avoir le casting, il a dû être difficile à faire. mais alors, moi, je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas si pour eux, c'est bien ou ce n'est pas bien. Je peux comprendre que Penske a suffisamment de pilotes dans le global pour avoir envie d'aller faire les 24 heures du monde virtuel. Donc, autant mettre les stars quand même. Maintenant, j'ai bien l'impression pour avoir vu un petit peu ce monde virtuel depuis quelques mois qu'il y a quand même des spécialistes et il y a donc des simracers qui sont super forts et qui donc iront plus vite que Montoya, j'imagine. J'imagine que Montoya en virtuel ira moins vite qu'un vrai simracer. A priori, je l'anticipe. Donc, je me dis, tant pis pour Penske. Alors, ils ont choisi plus le côté représentation officielle que le côté résultat à venir. Donc, moi, j'ai envie de dire, chacun fait comme il eux. effectivement, ce qu'ils vont perdre en médiatisation, ils vont peut-être le gagner sur la piste effectivement avec des performances plus rapides. Je ne sais pas trop quoi attendre de tout ça, mais c'est sûr que si à 2h du matin, je dois me brancher et je dois avoir une bataille entre deux types que je ne connais pas, je vais moins rester que si je voyais effectivement Montoya face à Verstappen. ça, c'est sûr. Mais est-ce que tu trouves, sachant maintenant un petit peu en ayant mis le nez dedans comme on dit au niveau du simracing, qu'il n'y a pas des équipages qui sont un petit peu limites. Je t'explique un petit peu ma situation, ce que je pense. Quand tu as un équipage, tu as deux pilotes de simracing, quels qu'ils soient, mais qu'à côté, dans les pilotes officiels t'as Verstappen et Landon Norris, c'est des simracers. Pour moi, c'est quatre pilotes de simracing qui sont là sur la piste. Alors, il y a des profils qu'on connaît bien. Il y a Gregor Hutu qui est un multiple champion des grands prix séries iRacing depuis 2010. Il avait gagné 6, je pense, il y a des profils qui sont quand même un petit peu limite des deux bords. Est-ce qu'on le considère ? Nicky Tim, qui est aujourd'hui plus simracer finalement que pilote à Stan Martin, moi, ça me fait un peu peur de me dire qu'il y a des équipages qui n'ont pas course gagnée mais que si tout se passe bien, ça va être dur de les battre. Moi, je suis désolé. L'équipage avec Landon Norris, Max Verstappen et leurs petits camarades, bonne chance les amis. Je ne vois pas Montoya parce que Montoya, on l'a vu rouler, je l'ai vu rouler au Championnat du Monde Grand Turismo. Ça me fait un peu peur aussi parce qu'il risque d'y avoir des contacts, des sorties de pistes provoquées par de vrais pilotes. Donc, c'est un peu un piège aussi d'aller se lancer la tenance sans être vraiment à l'aise. Certains vont le faire comme Penske qui a mis Montoya. Je ne pense pas que Montoya soit super excité à l'idée d'aller faire les 24 heures du Mans dans ces conditions-là. Après, ils sont tous, quand on regarde un petit peu les pilotes qui sont, on va dire, ajoutés, la plus-value simracing à chaque équipage de pilotes pro, ce ne sont que des pilotes qui sont issus de mêmes structures. Ça peut être William C Sport, ça peut être McLaren, ça peut être AOR, ça peut être la Redline, l'équipe de Verstappen, par exemple. Donc, on va dire, tout le monde se retrouve un petit peu avec ses copains. Donc, ils ont déjà au moins tous roulé ensemble en équipage. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner d'avoir 50 voitures qui sont, parce que je crois qu'il y a quelque chose comme une 25-30 P2, puisque tout le monde a le proto Eureka, où en GT, il y a de nouvelles voitures. Il y a la Ferrari qui a été ajoutée au jeu il n'y a pas beaucoup de temps. Donc, peut-être que les pilotes qui roulaient chez Aston sont déjà prêts, alors que les pilotes Ferrari vont seulement devoir découvrir la voiture, en tout cas avec une ou deux semaines de mois. Donc, ça commence déjà un petit peu à me gêner. Donc, sincèrement, je n'ai pas de favoris autres que ceux qui sont bons en simracing. Pour moi, je vois l'équipage de Norris et Verstappen tout démolir, sincèrement. Après, il va peut-être y avoir des surprises, il va peut-être y avoir des pilotes qui vont se révéler. On sait que, on parlait de Stoffel qui n'est pas mauvais, Simon Pagenot a beaucoup appris aussi. On a Olivier Panis qui roule avec l'équipe AAA aussi, avec son fils Aurélien. Donc, il y a plusieurs équipages. On sait que WRT qui est une équipe de GT va rouler avec un proto, une équipe de GT belge, le team client Audi Belgique. Donc, sincèrement, il peut tellement se passer de choses en 24 heures que je n'ai même pas un autre pronostic que si ce n'est pas l'Ando Norris et Verstappen qui gagnent dans leur équipe, je ne sais pas qui va gagner. Sincèrement, et ça, c'est génial. Oui, mais c'est vrai que tu as cité l'équipage qui, effectivement, de fait, sur le papier, semble imbattable avec deux spécialistes et deux vrais pilotes qui sont aussi pratiquement des spécialistes de sim racing. Mais j'ai envie de te dire, à un moment donné, on ne peut pas, oui, je me mets à la place de l'organisateur, de la CO et du WEC. Si les mecs, effectivement, une fois sortis de leur vrai métier, ils passent leurs nuits à rouler de manière virtuelle, bon, là, c'est leur affaire et quelque part, à la base, ce sont quand même des vrais pilotes. Donc, quoi qu'il arrive, tant mieux pour eux et puis tant pis peut-être pour les autres. C'est vrai que oui, je connais évidemment très bien Olivier Panis. Je n'ai jamais entendu Olivier me parler qu'il s'entraînait comme un fou en sim racing entre deux grands prix à l'époque et depuis même qu'il n'y a plus. Donc oui, je veux voir pour lui, ça va être une grande découverte et il fait ça pour le fun, pour être avec son fils et pour faire partie de l'aventure parce qu'il y a aussi maintenant un côté « il faut y être ». Mais Olivier est bien impliqué dans l'équipe AAA eSports, il travaille beaucoup avec cette équipe-là donc Olivier n'est pas du tout extérieur au monde du sim racing. Son fils pilote un petit peu, il a participé à quelques événements pour le WTCR mais ça n'a été que succinct et pas très important mais Olivier, il fait partie de cette équipe AAA qui est une équipe française avec d'autres personnes qu'on connaît bien. Il y a Thibaut Larue notamment que tu connais qui en fait partie donc voilà, c'est des structures qui aujourd'hui se sont associées à des équipes. Jean Alézy a aussi son équipe, Fernando Alonso a son équipe et pourtant Alonso, il y a l'équipe Fernando Alonso eSports mais il va rouler chez Toyota donc lui, il est patron et il est pilote. Donc c'est des scénarios improbables, c'est comme si tu avais Roger Penske qui allait faire une course d'Indy pour s'occuper et qui giraient en même temps. C'est assez particulier donc ça, c'est que le sim racing qui peut le proposer donc on va avoir des scénarios et des postes qui seront vraiment uniques donc rien que pour ça, ça vaudrait le coup. Voilà, et puis comme tout le monde, j'attends au niveau formel, j'attends effectivement de voir ce grand circuit du monde en mode virtuel. Il faut que la réalisation télé soit à la hauteur parce que, écoute, honnêtement, je regardais ce matin la finale en supercars. Toi-même, après tu me diras un petit mot sur la fin du championnat en FE mais en supercars donc c'est fini. Il y a eu 31 courses en virtuel qu'ils ont fait durant tout le printemps là. Van Giesbergen en a gagné 14 et donc tu vois, une course sur deux pratiquement et donc il a dû attendre la dernière course pour être champion parce que McLeoglin en a gagné 5 et se maintenait au niveau des points et puis Anton Dépasquale on va le citer qui a été le troisième grand homme de ce championnat était pas mal et donc, bon, donc Van Giesbergen est champion, il n'y a rien à dire, bravo à lui, je voulais le signaler et il a même été incroyable mais alors, la réalisation, honnêtement, là, ce matin, ils ont été au sommet là c'était mais fabuleux avec à la fois les mêmes angles de caméra qu'en réel et ça, ça fait partie vraiment de la magie parce qu'on veut retrouver le vrai quand même de cette atmosphère et donc ça passe par les axes des caméras de télé, ça j'en suis intimement persuadé et puis il y a quelques petites nouveautés c'est simuler un drone un drone qui est juste au-dessus des voitures et qui suit les voitures à 250 km heure juste au-dessus d'elles ça c'est exceptionnel donc il y a à la fois le respect de l'image qu'on a de cette discipline et il y a deux, trois innovations qui sont honnêtement fabuleuses, bluffantes j'espère que Le Mans aura cette capacité à montrer qu'ils sont à la pointe de la représentation finalement et donc je veux voir du réalisme je veux voir un circuit aussi beau qu'en vrai je veux voir effectivement des caméras comme les vrais des ralentis qui partent bien des replays qui sont bien gérés par le réalisateur on ne rate pas les aéreos stands on reste dans les aéreos stands enfin non en super cas en tout cas ça a été génial donc j'ai beaucoup d'attentes au niveau du nom je te rassure mon cher LFB ce sera beau bon l'organisation est celle de la CO et des 24h Roberto Freitas sera là en directeur de course véritablement il y a un collège de commissaires parce qu'à mon avis il y aura des cas à traiter sincèrement avec les 50 garçons qui vont rouler à chaque fois il y aura du monde on aura des reporters qui vont faire des interviews des pilotes chez eux comme un pit reporter on a les voitures qui vont être équipées de caméras identiques à la réalité donc si tu aimes voir les caméras embarquées de nuit avec les flashs dans la ligne droite des lunodières ça se fera ce sera fait on aura véritablement les mêmes images les mêmes plans les mêmes ambiances je ne suis pas sûr que le jeu qu'on utilise qui est Air Factor 2 pour rappel le fasse mais je suis certain qu'on va avoir une patrouille de France qui va passer au moment du départ donc tout ça sera implémenté dans la simu la transition jour-nuit la gestion des marbles la gestion des températures les overlays on aura les data on aura les inserts la réalisation et celle de l'ACO donc vraiment si vous avez l'habitude de voir les 24 heures du Mans depuis ces dernières années vous allez retrouver la même chose dans le jeu avec encore plus de finesse donc sincèrement je tiens à te rassurer j'en mets ma main à couper quand j'ai lu que l'ACO savoir que l'ACO a fait un communiqué de presse il y a 3 jours en disant n'oubliez pas que ce n'est pas une épreuve organisée par les développeurs par les pilotes c'est bien l'ACO qui s'en occupe c'est bien les 24 heures du Mans qui sont là de A à Z pour tout gérer donc ils ont vraiment voulu et donc tout ça fait que je n'ai aucun stress à ce niveau là on n'aura pas une épreuve mal filmée une épreuve désolé chiante où on manquera des arrêts au stand comme tu dis on n'aura pas les informations on aura les swaps pilotes on aura les interviews on aura les caméras on aura la transition la météo tout sera géré et tout sera informé pour les pilotes sachez que sur Air Factor 2 ce qui va aussi être disponible pour les commentateurs mais aussi je pense pour le grand public via l'application parce qu'il ne faut pas oublier que c'est l'ACO et qu'au niveau des droits ils sont bien doués pour faire payer les spectateurs ça c'est un truc que j'aime un peu moins mais bon ça c'est un autre débat mais sur l'application officielle du WEC vous pourrez suivre ces 24h du Mans virtuel tu parlais des couvertures télévisées je sais qu'en Belgique la RTB le fait en France c'est France Télé qui s'en occupe donc c'est véritablement important j'ai des collègues français qui vont s'occuper Simracer en tout cas du monde de la Simu qui vont commenter pour France Télé ce sera en direct en ligne sur France Télé sur leur site digital en Belgique aussi mais partout dans le monde on aura l'Espagne enfin je vous mettrai une carte de toute façon en insert vous verrez avec toutes les diffusions possibles Eurosport gère la CO gère donc sincèrement je n'ai aucune crainte à ce niveau là ce sera beau rassure-toi bon bah super bah écoute tant mieux mais non non moi j'ai samedi 15h tu penses bien que je regarde ça et que je suis très impression de découvrir ça et je suis sûr que ça va être grandiose et donc en FE ça y est c'est terminé aussi parce que j'ai donné le résultat en super 15 et FE c'est un de tes compatriotes qui a gagné Stoffel a gagné oui Stoffel Vendant effectivement c'était pas gagné alors oui un mot rapide avant de conclure sur la Formule I la dernière manche avait eu lieu ce week-end il y avait eu deux courses la 7ème le samedi et la 8ème le dimanche savoir que Pascal Verlein avait récupéré l'avantage face à Van Dorn les deux étaient vraiment très très loin par rapport à Maximilian Gunther et les autres donc c'était un duel entre l'Allemand et le Belge et la dernière course vous voyez les points doublés et malheureusement au départ Verlein s'est retrouvé en tête à queue et est retombé au dernier rang donc on va pas dire que c'était quasiment fini après 500 mètres mais voilà c'était sur la piste de Berlin la finale c'était une course assez fade assez difficile aussi à commenter puisque du coup j'étais derrière le micro et je t'avoue que c'était pas la plus passionnante heureux pour Stoffel parce que ça fait toujours du bien de bien figurer on a oublié le cas d'Daniel Abt et le Daniel Abt-Gate d'il y a quelques semaines et voilà il sera au moins t'as vu oui ça va être j'espère qu'il roulera qu'il fera son quart d'horaire et qu'il ne laissera pas ses collègues roulent à sa place mais voilà on a eu Kelvin Vanderlin qui l'a remplacé formidablement bien qui a fait aussi un très bon travail pour Audi donc c'était un bel événement ça s'est bien déroulé ça a été aussi une belle courbe d'apprentissage de ce dont tu parlais c'est à dire les caméras l'habillage le côté information à l'écran qui était vraiment très pauvre au départ c'était pour une bonne cause puisqu'on rappelle que c'était en association avec l'UNICEF et que c'était pour récolter des fonds pour faire face au Covid-19 notamment dans les pays d'Afrique et les pays en difficulté pour les enfants donc sincèrement on a eu un beau message c'était une bonne cause ça s'est bien déroulé hormis le couac Daniel Abt mais on l'oublie très vite donc sincèrement c'était une très belle bagarre en piste déçu pour certains Oliver Rolland qui s'est révélé un peu tard aussi Gunther qui s'est écroulé il n'y a que Pascal Verlein et Stophel Van Dant qui ont été là tout le temps j'ai envie de dire donc un très bel événement et d'ailleurs si vous êtes belges c'est disponible sur la plateforme Ovio de la RTBF avec toutes les courses disponibles et je crois qu'en France aussi vous pouvez le revoir mais je ne sais plus qui avait eu les droits mais c'est en tout cas disponible sur le site de la Formule I donc sincèrement c'était une belle aventure pour moi aussi de le vivre et ça ne se refera pas tout de suite parce que les pilotes sont tous dit bon maintenant on va arrêter de rigoler on va retourner sur le circuit mais sincèrement c'était vraiment une très belle expérience à vivre écoute j'en profite juste aussi pour dire que dans l'After Lab cette semaine tu as vu je remets Henri Pescarolo à l'honneur puisqu'on parlait du Mans finalement il y a quelques instants encore donc je ne peux que vous inviter à aller écouter cet épisode l'épisode 43 de l'After Lab parce que 46 minutes 33 de confession j'ose même le dire de la part d'Henri Pescarolo qui revient sur ses 13 participations en tant que constructeur team manager tout ça le Pescarolo Sport c'est appelé juste à la fin Pescarolo Team enfin on va dire c'est le Pescarolo Sport l'appellation globale il y a eu des hauts il y a eu des bas il y a eu des espoirs fous il y a eu des grosses désillusions et Henri comme d'habitude ne mâche pas ses mots et dit les choses très franchement sans langue de bois le jeu d'avérité donc franchement si vous voulez en savoir un petit peu plus sur comment Henri en 2020 voit ses expériences dans les années 2000 de constructeur romant c'est au sommaire cette semaine de l'After Lab je me permets de le signaler au passage mais j'allais te lancer justement en conclusion de cet épisode sur l'actualité de nos chaînes respectives et du coup Henri Pescarolo est une légende vivante évidemment du Mans j'aurais bien aimé avoir son avis par exemple dans un futur pro sur ce qui s'est passé virtuellement c'est vrai que demander à ses anciens on sait qu'il y a d'autres pilotes qui le font maintenant on voit Emerson Fittipaldi Jacques Villeneuve on peut considérer que ce sont des pilotes plus anciens bien sûr mais c'est vrai qu'Henri Pescarolo qui lui aura sincèrement tu peux être d'accord avec moi tout vu et tout vécu en sport auto à tous les postes je pense que mécanicien, pilote type manager enfin bref monsieur a tout fait monsieur un des monsieur le mans pour le coup c'est vrai qu'on vous invite vraiment à aller voir et surtout écouter cet épisode qui sera remis en description bien sûr quand il sortira pour que vous puissiez aller y jeter un coup d'oeil LFB je suis désolé je crois que nous allons devoir nous quitter et bien écoute il faut que je t'en prie tu as levé le doigt bien sagement donc je t'en prie je voulais juste te dire que j'avais rencontré Henri donc à la fin de l'hiver ou en tout cas au plein coeur de l'hiver et j'ai disséminé un peu cette interview pour cette dernière partie être raccord avec ce qui aurait dû être la semaine des 24 heures mais alors je peux te dire il y a bien une question que je n'ai jamais envisagé de poser à Henri quand j'ai pu passer la journée avec lui il y a trois mois c'était qu'est-ce que tu penses des jeux du sport automobile virtuel et qu'est-ce que tu penses des 24 heures du monde virtuel ça n'existait pas à ce moment-là jamais on imaginait que ça allait arriver qu'on allait être confiné que ça allait être aussi grave et qu'il y allait y avoir séquences virtuelles et qu'il y allait y avoir les 24 heures du monde virtuel ça ne pouvait pas être anticipé ça n'a traversé l'esprit de personne à ce moment-là ça c'est sûr et rappelez-vous qu'il y a 15 ans qui sponsorisait Pescaro le sport ? PlayStation Exactement Tout à fait La boucle est peut-être à boucler bientôt avec Henri D'ailleurs il n'a pas caché que c'était pour lui un des très bons aspects qu'il avait à cette époque-là c'est qu'il avait un excellent sponsor et il avait du budget Ah ça c'est sûr que Sony niveau budget il n'hésite pas et c'était la belle époque pour nous une des belles époques de l'histoire d'Henri Pescarolo au Mans en tout cas cette aventure avec Sébastien Loeb une très belle période qui commence à dater malheureusement cher LFB ça nous rajeunit pas tout ça Merci beaucoup à toi pour cette presque heure passée ensemble puisque oui le temps file et nos épisodes deviennent un peu plus longs mais on espère que ça vous plaît toujours autant Merci d'avoir partagé ce moment avec moi pour discuter de l'actualité c'est toujours très plaisant de discuter avec toi et on espère que vous amis spectateurs et auditeurs avez apprécié de nous retrouver on se donne rendez-vous dans deux semaines toujours le jeudi toujours à midi pour découvrir ce qui s'est passé dans la sphère des sports mécaniques Merci LFB et on se donne rendez-vous dans deux semaines Merci Maxime et merci à tous et à très bientôt Salut Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada